19h, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale consacrée à l'évolution de la situation en Ukraine et à l'avancée des forces russes. Et alors que les combats font rage à Mariupol, une nouvelle tentative d'évacuer les civils a été menée ce dimanche. Après l'échec d'hier, russes et ukrainiens s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu mis en vigueur pour ces opérations. La trêve de 12h à 15h locale instaurée à l'issue du deuxième round des pourparlers russo-ukrainiens est sans cesse violée et les 200 000 personnes concernées par l'opération d'évacuation attendent de quitter Mariupol. Une responsabilité que se rejettent russes et ukrainiens. Cette nouvelle tentative en direction des civils du port stratégique ukrainien et de Volnovaha dans le sud-est de l'Ukraine a été interrompue ce dimanche selon le comité international de la Croix-Rouge après une tentative avortée hier à cause des affrontements entre russes et ukrainiens. D'ailleurs, après l'échec de l'opération, la défense russe annonce aussitôt la reprise des combats. En raison de la réticence de la partie ukrainienne à influencer les nationalistes ou à prolonger le cessez-le-feu, les opérations offensives ont repris depuis 18h, heure de Moscou. Le couloir humanitaire devait être ouvert ce dimanche à midi, soit 10h en temps universel. Selon la municipalité de Mariupol, l'accord de cessez-le-feu temporaire a été convenu avec les forces russes dans le secteur. Au 11e jour de l'offensive russe en Ukraine, Mariupol est sous blocus humanitaire et connaît une situation très difficile selon son maire Vadim Boichenko. Selon lui, les bombardements ces derniers jours ont fait des milliers de blessés et les habitants de la ville sont privés d'eau, de nourriture, de chauffage et d'électricité. La chute de Mariupol, selon les stratèges militaires, permettrait la jonction entre les troupes en provenance de la Crimée ayant déjà sous leur contrôle les ports clés de Berdyansk et de Kherson et celle du Donbass. Ces deux forces consolidées pourraient ensuite remonter vers le centre et le nord de l'Ukraine. Et de Tchernigiv à Mikolaïev, les opérations militaires russes en Ukraine ne connaissent pas de répit et les combats s'intensifient autour de la capitale Kiev. Les habitants, eux, se préparent à un assaut des troupes russes. Le point sur la situation avec Amitouta. Du sud au nord, l'opération militaire russe en Ukraine se généralise en ce onzième jour de conflit. La capitale Kiev se prépare à un assaut des forces russes. Un scénario du guérilla urbain se précise chaque jour à l'approche des blindés de Moscou. Mais sur la route de la ville, des barricades et des tranchées ont été mises en place par la résistance ukrainienne. Néanmoins, l'armée russe continue de cerner la ville par le nord, comme à Tchernigiv, à 130 km de la capitale, et à Erpine, où beaucoup de civils ont fui la ville en raison de l'intensification des combats et les bombardements. Une mission d'évacuation de plus en plus difficile après la destruction des ponts et les réseaux routiers. Plus au sud, la ville de Mariupol a connu une mission d'évacuation humanitaire compliquée après l'échec de la mise en place d'un corridor humanitaire. La chute de Mariupol, qui compte environ 450 000 habitants, serait un tournant majeur car elle permettrait la jonction entre les unités en provenance de la Crimée et celle du Donbass. Selon Kiev, l'armée russe prépare une offensive sur Odessa, l'autre ville côtière épargnée jusque-là par les opérations militaires, et est connue pour être un pôle économique très important dans le pays. Côté humanitaire, selon l'Organisation des Nations Unies, plus d'un million de personnes se sont déjà réfugiées à l'étranger depuis le début du conflit le 24 février passé, et plus d'un million de déplacés à l'intérieur du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les troupes russes se préparent à bombarder Odessa, ville stratégique et principal port d'Ukraine situé sur les bords de la mer Noire. Ils s'apprêtent à bombarder Odessa. Odessa. Les Russes sont toujours venus à Odessa. Ils n'ont toujours ressenti que de la chaleur à Odessa, que la sincérité. Et maintenant, des bombes sur Odessa, l'atterri contre Odessa, des missiles sur Odessa, ça sera un crime de guerre, ça sera un crime historique. Et ce conflit continue de faire des victimes. Au moins 364 civils ont été tués en Ukraine depuis l'offensive des troupes russes le 24 février dernier, et 759 autres blessés, bien que les chiffres réels soient probablement considérablement plus élevés, a déclaré une mission d'observation de l'ONU. Les chiffres actualisés ont ajouté 13 morts et 52 blessés supplémentaires aux victimes rapportées samedi par les observateurs du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et les civils au cœur de ce conflit russo-ukrainien. Les deux gouvernements s'accusent mutuellement d'utiliser les civils comme boucliers humains. L'armée russe avait assuré lundi que les civils pouvaient quitter librement Kiev, la capitale de l'Ukraine, tout en accusant le pouvoir ukrainien de les utiliser comme boucliers humains. Et lors d'un entretien entre Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron, le président russe a nié que son armée prenne des civils pour cible. Et il a d'ailleurs expliqué que la responsabilité revenait aux ukrainiens de sortir ou non des villes encerclées. Et lors de ce même entretien téléphonique entre Emmanuel Macron a fait part de ses inquiétudes sur la sécurité des installations nucléaires après le bombardement le 4 mars de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Vladimir Poutine a répondu qu'il était prêt à respecter les normes de l'AIEA pour la protection des centrales. Selon la présidence française, le Kremlin qui redoute un sabotage des centrales nucléaires par les Ukrainiens. Et un négociateur de paix ukrainien a été abattu avant le dernier cycle des pourparlers pour mettre fin à la guerre. Il est accusé d'être un espion russe. Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que Denis Kiriaev, 45 ans, était un espion et ancien banquier. Il a été tué lors d'une opération de défense de la nation. Après sa mort, des députés ont affirmé qu'il avait été abattu par les services de sécurité ukrainien après avoir résisté à son arrestation soupçonnée de trahison. Et pour parler de la situation en Ukraine, me rejoins en direct par visioconférence M. Mustafa Haddam, analyste politique. Bonsoir M. Haddam. Bonsoir. Alors nous sommes à 11 jours de l'opération militaire en Ukraine. Quel scénario, à quel scénario plutôt, peut-on s'attendre aujourd'hui, M. Haddam ? Vous savez, dans une opération militaire, il y a une technique qu'on appelle les buts de guerre. Avant de rentrer dans une confrontation militaire, la partie qui engage cette action militaire se fixe un certain nombre d'objectifs. Ces objectifs, bien entendu, correspondent aussi à des questions politiques, diplomatiques. Nous avons vu que des moyens diplomatiques n'ont pas permis à la Russie d'atteindre les objectifs escomptés. Donc le Kremlin a décidé que le moment était venu d'engager une opération militaire. Parmi les objectifs que se sont assignés les Russes dans cette opération, au moins trois objectifs déclarés. Le premier objectif déclaré, c'est le changement de régime, le changement du gouvernement au Kremlin, puisque le président Poutine a parlé de délésification, c'est-à-dire de lutte contre les nazis. Nous savons que le bataillon Azov et les nationalistes et les neonazis sont nombreux aussi bien au niveau de la Rada, c'est-à-dire le parlement ukrainien, qu'au niveau du gouvernement. Ceci d'une part. D'autre part, le président Zelensky avait, à un moment donné, parlé des prétentions nucléaires de son pays. Donc vous aurez remarqué qu'après Tchernobyl, c'est la deuxième centrale nucléaire qui est prise sous contrôle par l'armée russe, pour deux considérations au moins. D'abord, augmenter la pression sur le plan énergétique, sur le gouvernement de Kiev, mais aussi éviter que notamment le régiment Azov et les extrémistes et les néonazis ne s'accaparent de produits fissiles pour fabriquer des bombes, ce qu'on appelle communément des bombes. Donc deux objectifs en Ukraine, ce sont là les objectifs déclarés. Les objectifs de la Russie non déclarés par les autorités russes, mais dont le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, on a parlé lors de différents entretiens, aussi bien avec l'Union européenne qu'avec l'OTAN. C'est, vous savez que cette guerre a été déclenchée, entre autres raisons, le reniement de l'OTAN, de la parole donnée à la Russie en 1990, lors des négociations sur l'unification de l'Allemagne, et parmi donc ces, j'allais dire, ces engagements de l'OTAN, c'est d'abord d'arrêter l'élargissement de l'OTAN uniquement au niveau de l'Allemagne et de ne pas aller vers les pays de l'ancien pacte de Varsovie, mais aussi installer un armement, je parle des fusées notamment, qui n'atteignent pas le territoire russe. Donc les Russes maintenant ne font plus confiance aux proclamations et aux engagements aussi bien de l'OTAN que de l'Union européenne. Ils ont décidé, pas eux-mêmes, de créer cette zone tampante. D'abord, vous avez remarqué que les deux républiques du Donbass, qui n'ont jamais été reconnues par le Kremlin, ont été reconnues le 21 février, c'est-à-dire trois jours avant le début des opérations. Et cette région du Donbass, en plus, de sa richesse, des différentes richesses qu'elle renferme, elle est aussi la base industrielle de l'Ukraine, mais c'est aussi un territoire tampant entre l'Ukraine et le territoire russe. Très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Eddem, pour toutes ces informations et ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup, M. Eddem. Je vous en prie. Et les États-Unis travaillent activement à un accord avec la Pologne pour l'envoi d'avions de guerre à l'Ukraine, a déclaré ce dimanche le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, lors d'une visite en Moldavie. Impossible de parler d'un calendrier, mais je peux juste dire que nous regardons cela de manière très active. De son côté, Vladimir Poutine a mis en garde les Occidentaux contre tout acte hostile. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce dimanche s'être entretenu une nouvelle fois au téléphone avec son homologue américain Joe Biden pour discuter du soutien financier américain à l'Ukraine et des sanctions contre la Russie. Volodymyr Zelensky qui compte sur le soutien des États-Unis. La vague de réfugiés quittant l'Ukraine ne cesse de grandir. Le nombre de personnes fuyant à la guerre contre la Russie et l'Ukraine a dépassé les 1,5 million en 10 jours, a souligné dans un tweet le haut commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi. Les autorités et l'ONU s'attendent à ce que le flot s'intensifie encore. L'armée russe poursuivant son offensive, selon l'ONU, ce sont 4 millions de personnes qui pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à ce conflit. Et ce conflit justement de haute intensité en Ukraine n'en finit pas de susciter les réactions de la communauté internationale. La Russie, membre fondateur et permanent du Conseil de sécurité, s'est vue visée par des résolutions condamnant son action disposant du droit de veto. Moscou se défend et invoque le droit international pour argumenter la légalité de son opération. Sofiane Barouti Le débat sur le rôle et la fonction de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que de sa capacité à faire appliquer le droit international, se pose avec acuité. En effet, l'application du droit international et l'opposition à ces violations demeurent le point faible de l'instance onusienne. La résolution 1973, prévoyant l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne en Libye, a été outrepassée et a débouché à l'agression de ce pays maghrébin en 2011. Les USA et la Grande-Bretagne n'ont pas eu besoin d'une résolution pour envahir et occuper l'Irak. Et la France dispose encore de bases sur le continent africain sans couverture légale internationale. Des instances alternatives sont déjà opérantes pour pallier aux lacunes de l'ONU. A l'exemple du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui est amené à prendre plus de poids dans la résolution des crises régionales, principalement par l'application des principes de l'initiative continentale pour faire taire les fusils par les moyens politiques dans le rejet de l'ingérence étrangère. Pour rappel, l'ONU n'a eu aucun rôle dans la résolution de la dernière guerre de haute intensité entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, autour du contrôle du Nagorno-Kalabakh. Cette guerre a été stoppée par l'action commune de la Russie et de la Turquie, respectivement alliées des deux belligérants, Eurevan et Bakou. Il serait aussi bon de noter qu'aucun pays africain aurait présenté au Conseil de sécurité et que l'Union africaine a émis des demandes explicites pour mettre fin à cette situation injuste pour ce grand continent à l'importance névralgique pour le monde. Les observateurs se posent beaucoup de questionnements sur l'avenir du système mondial. La guerre de haute intensité en Europe, à l'ombre de la crise systémique, ouvre le champ des possibilités dans le rééquilibrage du paysage international en bifurcation bruyante. L'Occident affiche sa solidarité. La mobilisation pour la paix en Ukraine se poursuit. Des rassemblements ont eu lieu samedi dans de nombreux villes, de Paris à Londres, en passant par Rome, Zurich, Québec ou encore Tokyo. La société civile se mobilise. Drapeau ukrainien à la main. Ils disent tous stop à l'offensive russe en Ukraine. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de grandes villes occidentales pour soutenir les Ukrainiens. À Zurich, en Suisse, plus de 40 000 personnes ont manifesté sous le slogan « La paix maintenant ». Les manifestants ont exigé un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, des négociations diplomatiques et le retrait des troupes russes. L'ambiance était la même à Rome. Les Italiens sont eux aussi sortis dans les rues pour dire non à l'offensive russe. En France, le drapeau bleu et jaune emblématique de l'Ukraine était à l'honneur. Un seul mot d'ordre, sauver l'Ukraine ou démilitarisation. Je ne suis pas toute seule. Les Ukrainiens ne sont pas toutes seules. On est maintenant, chaque ici, il est aussi un ukrainien. Et chaque ici, il est prêt à faire quelque chose pour moi, pour mon pays, pour tous les Ukrainiens et pour la paix. Autre manifestation à Londres, la foule s'est rassemblée dans le centre de la capitale britannique pour demander la fin de l'offensive et prier pour la paix. À Lisbonne, plusieurs centaines de personnes ont formé des chaînes humaines pour réclamer la paix en Ukraine. À Washington, des dizaines de personnes se sont également rassemblées devant la Maison-Blanche. La plupart des manifestants sont des Ukrainiens. Ils réclament plus d'actions de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Nous voulons montrer que Poutine ne représente pas les Russes. Nous sommes contre le désastre. Nos amis, nos familles qui sont en Ukraine ont énormément souffert et le peuple russe va souffrir aussi. Ils ne comprennent probablement pas à quel point cette offensive sera difficile pour eux. Au Québec, les drapeaux ukrainiens ont également flotté dans les airs. Une note d'espoir s'est faite entendre en l'hymne ukrainien dans les rues. Les manifestations en soutien au peuple ukrainien ont eu lieu un peu partout dans le pays. Les manifestants dénoncent l'opération russe en Ukraine et demandent à l'OTAN d'en faire plus pour apaiser les tensions. Même solidarité relevée chez les Japonais. Une solidarité occidentale rarement vue lorsque les bombes ciblées des régions comme l'Irak, la Palestine ou encore la Syrie. L'ambassade d'Algérie à Kiev en Ukraine a annoncé la suspension de tous ses services jusqu'à nouvel ordre en raison de la situation sécuritaire dans ce pays. Dans un communiqué rendu public, la représentation diplomatique algérienne a informé de cette décision. Les ressortissants algériens qui sont arrestés en Ukraine. Visa et Mastercard, leaders du marché des cartes bancaires, ont annoncé qu'ils suspendaient leurs opérations en Russie. En raison du caractère sans précédent du conflit actuel et de l'environnement économique incertain, nous avons décidé de suspendre notre réseau de services en Russie, a déclaré Mastercard dans un communiqué précisant qu'il continuerait toutefois à rémunérer ses quelques 200 employés dans le pays. Voilà ce que l'on pouvait dire au 11e jour de l'offensive russe en Ukraine. Dans le reste de l'actualité, dans le monde, en Libye, la conseillère spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Libye, Stéphanie Williams propose la mise en place d'un comité réunissant des membres des camps rivaux pour sortir de l'ambroglio institutionnel. Plus rien ne va en Libye, en particulier depuis le retour à la situation de double pouvoir, exacerbant les divisions entre la Sérénalique et la Tripolitaine, qui mine le pays depuis l'intervention étrangère conduisant à la chute du régime de Muammar Kadhafi. En effet, comme en 2016, la Libye se retrouve avec deux premiers ministres. Fethi Bachara, élu par le parlement de Tobrok en février dernier, et Abd al-Hamid de Bayba, quant à lui, arrivé au pouvoir un an plus tôt sous le parrainage de l'ONU. Face à cette situation de double pouvoir, la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams, propose une énième médiation, dont l'objectif à long terme est d'arriver à l'organisation d'un double scrutin, présidentiel et législatif, mais surtout un retour à l'ordre constitutionnel. La proposition de Williams, qui a déjà été saluée par la communauté internationale, notamment l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, consiste à la mise en place d'un comité, réunissant des représentants des deux instances rivales. La Chambre des représentants qui siège à Tobrok à l'est du pays et le Haut Conseil d'État, basée dans la capitale Tripoli, organisation qui, pour rappel, fait office de Sénat. Cela dit, pour le moment, le Parlement, présidé par Aguila Saleh, n'a fait aucun commentaire concernant la dite proposition. De leur côté, le Conseil présidentiel et le gouvernement de l'Unité nationale ont accueilli favorablement la proposition de Stéphanie Williams. Et pour parler de la situation en Libye, je me rejoins par visioconférence M. Giuseppe Acounsia, journaliste indépendant et analyste spécialiste de la question libyenne. Bonsoir, M. Acounsia. Bonsoir. Alors, par cette nouvelle feuille de route, l'ONU reconnaît-elle le gouvernement de Bachara ? Oui, selon l'ONU, le gouvernement de Bachara a été nommé dans un cadre de manque de transparence et de respect des procédures. Et Williams a même dit, on sait bien que Williams avait négocié pour les esprits il y a des ans et a expliqué que la solution pour la crise en Libye ne sera pas obtenue avec la formation du dégouvernement. Et donc, même si le comité va se former, se rencontrer la semaine prochaine, et même si le comité composé par 12 membres a obtenu le soutien du président du Conseil d'État, Khaled Al-Meshri, Williams a été critiqué de l'autre côté des députés du Parlement de Tobrouk. Donc, on peut voir que la situation est encore très compliquée, très chaotique. Il y a quelques jours, des ministres ont été absents quand le gouvernement de Bachara a juré et notamment le ministre des Affaires étrangères, Gadour, de la Culture, Zabaldro, qui est enlevé par une milice de Misurata. Et il y a eu la démission du ministre de l'Économie, Gamal Shaban. Donc, le gouvernement de Tobrouk, soutenu par le général Khalif Haftar, est déjà en crise de légitimité. Et on sait très bien que la situation continue à être compliquée parce que de l'autre côté, Debebe a confirmé que les élections peuvent avoir lieu en juin et a critiqué la décision du Parlement de Tobrouk de nommer le gouvernement de Bachara. On sait très bien que Debebe, de l'autre côté, a été affaibli par l'attentat qu'il a subi il y a quelques semaines et le gouvernement de Debebe, qui est soutenu par le Qatar, la Turquie, la communauté internationale. Il n'était pas simple de former le gouvernement de Bachar, avec la médiation d'Aguil Assal et d'Ahmad Mahitig. C'était bien qu'Aftar ne voulait pas le soutenir parce qu'il avait attaqué Tripoli pendant la visite du secrétaire général des Nations Unies, quand Bachar était ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, M. Giuseppe Acuncia. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et analyste spécialiste de la question libyenne. Merci beaucoup. A vous. En Palestine, l'armée sioniste a tué ce dimanche matin un palestinien qui aurait tenté de poignarder des policiers postés à El-Quds Est, indiquait la police sioniste. Le jeune palestinien de 19 ans a blessé au couteau un des policiers avant d'être abattu. Du sport, pour clore cette édition, notre journaliste Faisal Salah vous propose un tour d'horizon en 90 secondes de l'actualité sportive aux quatre coins du monde. Coup d'envoi. Afrique, Coupe de la CAF. Le club de la Libye à l'Ethihad s'est imposé aujourd'hui face au Royal Léopard. Sur le score de 2 buts à 1, les Libyens sont leaders du groupe B avec 7 points. Le club algérien GS Aura est troisième avec 4 points. En Asie, Jeux paralympiques, la Chine en haut du tableau du classement après deux jours, 6 médailles au nord et 16 au total. L'Ukraine à part remportée de médailles lors de cette journée, deuxième au classement avec 7 médailles au total. Au Mexique, un match de fou se transforme un champ de bataille lors de la neuvième journée de la Ligue Mexicaine entre Carretaro et l'Atlas Guadalajara. Le bilan est de 22 blessés dans deux cas graves. Le président exécutif de la Liga, Mikel Ariola, annonce que les matchs restants de la neuvième journée seront suspendus en solidarité avec les personnes touchées par les événements au stade de la Corrigidora. En Espagne, le Real de Madrid fête ses 120 ans d'existence. Le club phare de la capitale espagnole est désormais le roi de l'Europe avec 13 ligues des champions européennes. En Italie, en clôture la 28ème journée du championnat, Naples accueille la 6 milan dans son stade, Diego Armando Maradona à partir de 20h45. Les deux clubs sont ex aequo avec 57 points. Enfin, Angleterre, le derby de Manchester entre City et United n'a pas été diffusé en Chine. Le gouvernement chinois a interdit la diffusion des matchs de la 28ème journée après l'annonce de soutien de la Première Ligue à l'Ukraine contre la Russie. Le derby justement de Manchester United face à Manchester City est terminé en faveur des citizens de Riyad Mahrez sur le score de 4 buts à 1. Manchester City est leader de la Première Ligue avec 69 points. Fin de cette édition consacrée presque à sa totalité à l'évolution de la situation en Ukraine. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amal Hamzien. Zitouni, excellente suite des programmes sur L24 News. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada